Musique Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne Je suis très heureux de vous retrouver pour mes découvertes, mes favoris et mes déceptions du mois de septembre 2018 Alors il y a énormément de choses autour de moi tout simplement parce qu'il y a des découvertes que j'ai faites Et bien tout simplement pendant le mois d'août Mais que je ne vous ai pas présenté parce que j'avais trop de choses à présenter au mois d'août Et que j'ai préféré focaliser un peu sur les produits estivaux Mais également et bien j'ai fait d'autres découvertes à la rentrée Donc ça va être très chargé, ça va être un peu succinct Si vous voulez plus d'informations sur tel ou tel produit n'hésitez pas à me laisser un commentaire du coup Pour qu'on puisse échanger et bien à ce sujet Alors on va commencer par une première catégorie de produits Ce sont les produits qui sont pour la maison Donc tout simplement, premier favori, c'est la fameuse lessive Sandil Ultra Wash Universal Qui se vend chez Action J'ai décidé de tester cette lessive parce qu'elle n'est vraiment pas chère Elle est à moins de 4 euros le bidon Vous en avez à l'intérieur une certaine quantité 3 litres, donc c'est un gros bidon Au niveau de l'odeur, c'est vrai que je vous avais dit que ça ne sentait pas très bon Donc ça sentait une odeur un peu de citronnelle Une fois diluée, ça ressemble plus à une odeur de savon Style savon de Marseille qu'à une odeur de citronnelle Bon, c'est vrai que ce n'est pas l'odeur classique des lessives Mais voilà, moi je trouve ça quand même assez agréable Et une fois diluée, ça parfume plutôt bien le linge Et donc, cette lessive nettoie également très très bien Donc c'est une belle découverte Et je pense que j'en rachèterai, oui, de cette lessive Parce que c'est plus économique que d'autres lessives Et finalement, ça lave tout aussi bien Donc pourquoi pas faire des économies de ce côté-là Alors, je poste ça de côté parce que je n'ai pas envie que ça se renverse dans mon lit Et donc, on va passer à une autre catégorie de produits pour la maison C'est tout simplement des encens Alors, M. Beauté en Herbe m'a acheté une belle collection d'encens pour mon anniversaire Et j'ai découvert une marque géniale C'est la marque HEM HEM Donc HEM vend des encens en cône Comme celui-ci qui est à la rose J'ai également de l'encens en cône au jasmin Des cônes d'encens également au patchouli Le patchouli, c'est une de mes odeurs préférées Donc ça, c'est top Et donc également, M. Beauté en Herbe m'a acheté de l'encens Donc, Lily Alors, je confonds toujours entre lila et lisse Mais ne vous inquiétez pas puisque, voilà, il y a le lila à côté Donc ça, c'est au lisse Et ça, c'est au lila Ce sont deux fleurs que j'aime beaucoup Ce sont deux fleurs très odorantes Et également, j'ai un petit mélange qui s'appelle Forest Donc c'est un mélange, hop, de la forêt Alors, ces encens-là sentent merveilleusement bon Ce sont des encens qui sont vraiment faits en Inde Voilà, à Mumbai Donc, minsens.com Et franchement, si vous aimez les encens Si vous voulez des encens de très bonne qualité Pas très cher en plus Mais enfin, forcément, de l'encens, ça n'a jamais été très cher Et certaines marques qui ont tendance un petit peu à abuser sur le sujet Mais l'encens n'est pas normalement très cher Eh bien, je vous recommande cette marque Voilà, c'est du vrai J'ai envie de dire, c'est du vrai encens Donc, voilà, laissez hors de portée des enfants Et toujours aéré pendant la combustion C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu comme de la fumée de cigarette Ça reste de la fumée Donc, on n'en abuse pas Mais franchement, c'est du très bon encens Alors, on va continuer avec un produit que je n'arrive pas à classer C'est pas vraiment un produit qu'on peut mettre dans les cosmétiques C'est pas vraiment un produit qu'on pourrait mettre en parapharmacie C'est un petit peu tout en même temps C'est un produit de la marque Ideal Derm Et oui, toujours C'est l'Ideal Derm Ideal Mix Alors, qu'est-ce que c'est que ce produit-là ? C'est un mélange de plus de 35 huiles essentielles, naturelles et pures Et c'est un peu un produit multifonction Qui est génial D'ailleurs, il a un mode de fonctionnement assez spécial A l'intérieur, vous avez une petite notice Et je vais me référer à la notice Puisqu'avec les huiles essentielles, on ne fait pas n'importe quoi Donc, Ideal Derm Ideal Mix est un mélange idéal, hautement concentré Avec plus de 35 plantes Donc, ça contient des forces précieuses puisées au cœur de la nature Et c'est fabriqué à partir d'une sélection rigoureuse Pour obtenir un soin quotidien idéal pour le visage, le corps et la bouche Donc, ça résume bien, c'est-à-dire que ce mélange d'huiles essentielles, on peut l'utiliser sur le visage Ce n'est pas le cas de toutes les huiles essentielles sur le corps Et également sur la bouche Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, tout simplement, ça se mélange avec une base de soins neutre Huile, crème, lotion ou de l'eau Donc, ça ne s'utilise pas pur Vous mélangez ça, par exemple, à votre lait pour le corps habituel Vous mélangez ça à votre crème visage habituel Et, eh bien, ça permet tout simplement de réduire les signes de fatigue, de tension Suite à des efforts importants Donc, par exemple, si vous avez des courbatures après le sport Vous en mettez quelques gouttes dans votre lait hydratant corporel Et vous pouvez vous le passer sur tout le corps et, du coup, enlever ces courbatures Également, eh bien, ça peut être utilisé pour les petits problèmes de bouche Donc, en rinçage de bouche et en gargarisme, en peint de bouche et en gargarisme On peut également l'utiliser sur les pieds, les genoux, les hanches, le dos, les épaules, le cou, la poitrine Si vous avez des douleurs articulaires Également, eh bien, ça peut être utilisé pour faire des massages apaisants Un peu d'aromathérapie Également, on peut l'utiliser pour les soins des pieds Si vous avez mal aux pieds après une longue journée de shopping Après avoir marché pendant un long moment, vous pouvez faire un bain de pied avec Et également, eh bien, on peut en mettre quelques gouttes, eh bien, sur le visage Voilà, là aussi, pour avoir un effet un petit peu anti-fatigue Un effet un peu qui va vous réveiller Également, si vous avez tendance à avoir un peu le brouillard au niveau de votre tête Parce que vous êtes souvent sujet, eh bien, aux maux de tête Ça peut aider de mettre quelques gouttes de ce soin, eh bien, dans votre crème habituelle pour le visage En tout cas, c'est un grand coup de cœur puisque moi, je l'ai testé Alors, je l'ai testé sur moi, je l'ai testé sur Monsieur Beauté en Herbe Ce produit-là fait des miracles quand on a des douleurs, en tout cas, ça c'est sûr Moi, après le sport, j'en mets un petit peu dans du lait hydratant Ça fait des miracles, hein, quand j'ai des courbatures Monsieur Beauté en Herbe trouve que c'est vachement efficace sur ses douleurs de dos Donc, après, c'est lui qui dit ça, hein, moi, je n'ai pas de douleurs de dos Je ne peux pas vous en dire vraiment plus Mais alors, également, ça fonctionne super bien sur les jambes lourdes Eh oui, alors, c'est pour réduire l'essentiel de toutes sortes Il y a de l'eucalyptus, il y a de la menthe poivrée Il y a du romarin Il y a de l'eucalyptus encore, mais une autre sorte d'eucalyptus Vous avez, j'ai vu, il y avait de la lavande Vous avez de la coriandre, vous avez du géranium Franchement, il y a plein, plein de trucs Mais c'est, voilà, un mix d'huile essentielle Et ça, c'est génial, c'est génial Je vous le recommande, franchement, c'est du très bon produit Alors, petite astuce sur ce produit, bien entendu Comme ce sont des huiles essentielles, eh bien, mieux vaut les conserver au réfrigérateur après ouverture Puisque, effectivement, les huiles essentielles se conservent au réfrigérateur Également, pour information, il y en a 28 ml Donc, ça aussi, c'est top, parce que vous en avez beaucoup à l'intérieur Voilà, donc, c'est un produit vraiment vachement bien Et également, tant que je suis dans les recommandations J'ai vu dans ce produit qu'il ne fallait pas l'utiliser Eh bien, pour faire, tout simplement, des bains de vapeur Alors, des, on pourrait dire, aérosols, nébulisations Je ne sais pas comment vous appelez ça Mais ce n'est pas du tout une huile essentielle Qui est faite pour, eh bien, libérer les voies respiratoires Et d'ailleurs, c'est marqué Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires Donc, c'est un produit à tout faire Mais ce n'est pas comme le Vix Vaporub On n'en met pas une cuillère dans un bol d'eau chaude quand on a un rhume Pas du tout, hein Donc, je préfère prévenir là également Alors, on va passer à des soins, un peu plus soins cosmétiques Je vais les prendre tels qu'ils viennent Je les ai classés un petit peu Mais il y en a tellement que ça risque d'être un peu dans le désordre Parce que si j'en oublie un, eh bien, je vous le présenterai Même s'il n'est plus dans la bonne catégorie On va commencer par un savon pour la barbe Que j'avais envie de vous présenter parce qu'il est vachement bien Il n'est vraiment pas cher C'est le bol à raser authentique de chez Mon Savon Ça ressemble à ça Donc, vous ne voyez pas grand-chose Mais c'est vraiment les bols à raser comme dans le temps C'est un bol en plastique, hein, bien entendu À l'intérieur, on a un savon Alors, ce n'est pas très ragoûtant Voilà, je vous le montre vite fait Hop Voilà Que l'on prélève donc avec, eh bien, un blaireau Et pourquoi je vous parle de ce savon ? Parce qu'il marche super bien, quand même, pour se raser Également, eh bien, il a un effet, je trouve, assez doux Assez, je ne dirais pas pesant, mais quand même Voilà, on a un rasage qui est plus confortable avec ce produit Ça sent la lavande Alors, après, on aime ou on n'aime pas ça À vous de dire, hein, ça sent le savon à la lavande Mais alors, également, ça ne coûte vraiment pas cher C'est-à-dire que j'en ai trouvé à moins d'un euro dans mon supermarché Auchan Donc, là, également, j'ai déjà vu des bols à raser comme ça Qui coûtaient des prix, des sommes astronomiques sur Internet Parce que c'est à la mode, le rasage à l'ancienne Ne vous faites pas avoir et achetez ça C'est vraiment bien, c'est pas cher Et, eh bien, ça fait l'affaire Donc, ça peut vous faire faire des économies, là aussi, c'est pas mal Alors, on va passer aux cheveux Tiens, j'ai quelques produits cheveux à vous présenter Qui sont vachement, vachement bien Alors, le premier produit, c'est de la marque LSEF Total Repair 5 Extreme C'est un soin SOS ultra concentré Pour cheveux secs, abîmés et fourchus Ça ressemble à ça J'ai fait un soin comme ça juste avant de partir en vacances Et j'ai vraiment vu la différence Mes cheveux étaient plus faciles à coiffer Moins électriques Un peu moins fins Enfin, vraiment Ils avaient une apparence vachement plus jolie Donc là, j'en ai un deuxième Je ne l'ai pas encore ouvert Pour pouvoir vous le présenter dans cette vidéo Mais, effectivement, je vais faire ce soin une deuxième fois Parce que là, mes cheveux en ont besoin Forcément, j'ai fait ce soin avant de partir en vacances Mais en vacances, il y avait du vent Il y avait l'air de la mer L'eau de mer Le sel de mer Le sable Donc, mes cheveux, forcément Ont vraiment perdu le bénéfice de ce soin Mais je vais le refaire Et je voulais juste vous en parler Et vous le montrer quand il est neuf Et bien fermé Pour ne pas oublier de vous le présenter Ça fait 20 ml Vous mettez donc le flacon en une fois Sur les longueurs et les pointes Puis, on rince Tout simplement Voilà Et il n'y a pas de temps de pose de marquer Mais moi, je vous conseille quand même De laisser poser ça pendant quelques minutes En tout cas, ça c'est top Alors, également Un shampoing qui est génial Que j'ai découvert C'est un shampoing de la marque Naturalia Aloe Vera Donc, c'est une gamme de produits A base d'Aloe Vera Et également à base de composants d'origine naturelle Sans parabènes Et c'est un shampoing usage fréquent Ça ressemble à ça Voilà, c'est un shampoing hydratant Et ce shampoing, là aussi, fait des merveilles C'est-à-dire que ce shampoing, je l'utilise Souvent quand je suis à la salle de sport Et malgré le fait que ce soit un shampoing Et bien après, je n'ai pas besoin de mettre Ni d'après-shampoing, ni de masque Alors, c'est vrai que souvent, les shampoings On dit qu'il y a des shampoings soins Des shampoings réparateurs Des shampoings lissants Des shampoings anti-frisotiles Moi, je trouve quand même que la majorité des shampoings Restent des shampoings Et que si on ne fait pas un vrai soin après Si on ne fait pas un vrai masque après On ne voit pas trop la différence entre les shampoings Alors que celui-ci, eh bien, on a une vraie différence On a vraiment un soin dans le shampoing Et ça fait vraiment limite shampoing, soin deux en un Et on n'est vraiment pas obligé après D'utiliser un masque ou un après-shampoing Les cheveux ne sont pas du tout emmêlés Ils sont un peu lissés Il faut le dire On a beaucoup moins de frisottis On a des cheveux beaucoup plus faciles à coiffer Donc franchement, ça c'est un shampoing que je recommande Aux personnes pressées Parce que c'est usage fréquent Et que quand on n'a pas le temps Eh bien, de prendre soin de sa chevelure Ne voit un shampoing comme ça qui est très doux Et qui va soigner en même temps un petit peu le cheveu Plutôt que d'utiliser les shampoings habituels Parce qu'après, on a les cheveux électriques difficiles à coiffer Et du coup, on est un petit peu comme ça pressé Et en plus, on n'arrive pas à se coiffer Et ça ne va pas Donc ça, pour la rentrée, c'est top aussi Le shampoing, franchement Qui fait tout avoir des beaux cheveux Alors, également Dans la gamme Naturalia Il y a le gel douche Le gel douche rafraîchissant Pour le bain Et la douche Voilà, gel bain douche rafraîchissant On va y arriver C'est un bain douche qui sent Le chèvrefeuille Donc j'ai mis un peu de temps à retrouver Cette odeur un peu verte Qu'on retrouvait dans ces produits-là Je vais sentir le shampoing Mais il me semble que le shampoing sent également le chèvrefeuille Oui, c'est ça C'est une odeur de chèvrefeuille Alors, qu'est-ce que je pense de ce bain douche ? Écoutez, là, je suis vachement plus mitigé Ça ne mousse pas beaucoup Et moi, j'aime bien quand ça mousse bien Les gels douche Quand c'est crémeux Quand ça vous enveloppe Là, ce n'est pas le cas Alors, c'est vrai que c'est très doux Donc, si vous avez une peau très sensible Ça devrait vous convenir C'est également sans parabènes Ça contient du gel d'Aloe Vera Mais, ça ne mousse pas beaucoup L'odeur n'est pas très forte Donc, là aussi, une fois rincé Eh bien, on n'a pas vraiment une odeur de dingue sur la peau Et donc, moi, j'utilise surtout Eh bien, finalement, ce produit dans le bain C'est-à-dire que dans le bain On n'aime pas quand ça mousse beaucoup Parce que sinon, après, il faut se rincer deux fois Une fois avec l'eau du bain Et repasser un coup sous la douche Parce qu'on est plein de mousse Et donc, moi, j'utilise surtout comme ça Ou alors, parfois, eh bien, j'en mets sur un gant de toilette Et je me lave au lavabo Quand je ne prends pas de douche Parce que, oui, je ne prends pas de douche tous les jours Ce n'est pas bon pour la peau Tous les dermatologues vous le diront Voilà, pour éviter d'avoir une peau trop sèche Je ne prends pas de douche tous les jours Et parfois, il m'arrive d'utiliser ça A la place d'une sabonnette classique Sur un gant de toilette Mais c'est vrai que là, bon Vous voyez, il y a des très très bons produits dans cette marque Et il y a des produits un petit peu... Un petit peu plus classiques, on va dire On va continuer Tiens, j'ai retrouvé un shampoing Vous voyez, j'ai encore oublié un produit pour les cheveux Le shampoing source essentielle Feuille d'acacia et essence d'aloe C'est un shampoing quotidien Qui a 80% d'ingrédients d'origine naturelle Sans silicone Pour un toucher naturel C'est de la marque L'Oréal Paris Ah oui, c'est surprenant Mais c'est de la marque L'Oréal Paris Et ça, c'est le shampoing Je t'aime, moi non plus Alors Qu'est-ce que j'aime bien dans ce shampoing C'est un peu plus naturel On ne va pas critiquer L'Oréal Qui fait des efforts Pour justement Et bien Rendre les produits un peu plus naturels Bon J'aime bien le packaging Franchement, je trouve ça beau Alors, à l'intérieur, vous avez des petites feuilles Vous voyez Mais également, c'est un cube Je trouve ça joli J'aime bien aussi le packaging Parce que Vous voyez On a vraiment un goulot Qui ratrecit avec Vous voyez Une sorte de fermeture en forme d'étoile Et du coup, on prélève la bonne quantité de shampoing On n'en a ni trop Ni pas assez On en a la bonne quantité Ce que je n'aime pas maintenant L'odeur Ah, ce sont des produits naturels Donc forcément On a des produits Vachement moins sensoriels Qu'avec les produits chimiques D'ailleurs, c'est marqué Derrière Les 20% d'ingrédients restants Sont nécessaires Pour garantir la sensorialité Et la bonne conservation de la formule C'est-à-dire qu'on n'a pas 100% de produits naturels Parce que sinon Peut-être que ça sentirait encore pire Et peut-être que ça conserverait pas longtemps Donc voilà C'est moins sensoriel Moins agréable Que les parfums chimiques Qui sont hyper enveloppants sous la douche Néanmoins, ça reste un shampoing Qui m'a l'air pas mal Alors la première fois Quand je l'ai utilisé J'ai dit Ce truc est complètement nul Bah forcément C'est sans silicone Donc il faut s'habituer Et la deuxième fois Que je l'ai utilisé Je me suis dit Tiens, mes cheveux sont beaux aujourd'hui Donc bon Clairement Je n'utiliserai pas ce shampoing seul Parce que c'est un shampoing Sans silicone Donc effectivement Moi j'ai besoin d'un démêlant Après Après vous pouvez choisir Un démêlant avec ou sans silicone Mais seul ce shampoing là Il va vous laisser Des cheveux un peu rêches Mais néanmoins Associé à un bon soin Je trouve que justement Le fait qu'il n'y ait pas de silicone Bah ça nettoie un peu plus Un peu plus les cheveux En profondeur Et donc du coup Bah on enlève Tous les résidus D'anciens soins Les résidus des bains d'huile Les résidus de silicone Les résidus de tout ça Pour faire un petit peu peau neuve Et donc pour ça Il est pas mal Donc en tout cas C'est un shampoing Là aussi différent Et je vous recommande De le tester Pour vous faire Votre propre avis Parce que c'est vraiment Quelque chose de complètement différent Des autres shampoings Que j'ai déjà testé Donc ça vaut le coup D'essayer quelque chose De nouveau Bref On va passer à autre chose Parce que sinon On va vraiment passer des heures Sur cette vidéo Un autre produit Pour le corps Que j'ai beaucoup apprécié C'est encore un produit De la marque L'Oréal Mais en ce moment Je l'utilise beaucoup C'est le soin éblouissant Sublime bronze C'est un gel autobronzant Teinté Avec un éclairisé Instantané Ça ressemble à ça Et j'adore Cet autobronzant J'adore cet autobronzant Pour trois raisons La première C'est qu'il est assez liquide Donc il s'étale bien Et assez facilement Assez rapidement Également il est teinté Donc on voit Où on l'applique Et également du coup Ça vous fait déjà Un effet bronzé instantané Là aujourd'hui J'en ai mis On voit l'effet bronzé Et également Et bien il est irisé Alors je vais me rapprocher De la caméra Et je ne sais pas Si ça va se voir Le fait que j'ai une peau Irisée au niveau des bras Je pense que ça se voit Quand même avec mes éclairages Vous voyez J'ai une belle peau Bien satinée Et comme des toutes petites Nacres Qui font une super jolie peau Donc vraiment Cet autobronzant là Je vous le recommande C'est un autobronzant C'est marqué derrière Qui propose un al naturel En plus Donc le fait Qu'il soit assez foncé Et bien Voilà Fait que On pourrait avoir peur En fait de l'utiliser Sur une peau claire Pas du tout C'est pas un autobronzant Hyper costaud Au contraire Il est teinté Donc on voit bien l'application Mais ça va pas non plus Faire orange Du jour au lendemain Non non Il est pas Très très dosé En actif autobronzant C'est dans la moyenne Même si le produit en lui même Est très foncé Je vais vous le montrer Il y en a dans le capuchon Vous voyez C'est très très foncé Mais voilà Ça fait une belle peau Et ça je vous le recommande Alors on va continuer J'ai encore un petit produit Pour le corps Ici On va essayer quand même De rester dans la continuité Des produits pour le corps Avant de passer Au produit pour le visage Alors J'ai vachement aimé le parfum Calvin Klein Alors là ce que je vous montre Alors là ce que je vous montre C'est une miniature du lait pour le corps Que j'ai eu dans la box prescription lab Mais vraiment J'ai adoré ce parfum C'est un super bon parfum Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur Parce que C'est pas marqué Sur les flacons Il faudrait se renseigner De la pyramide olfactive Puis c'est vraiment une nouveauté Là également Donc Laissez nous le temps De découvrir les produits Mais alors C'est une odeur très fraîche Très dynamisante Et c'est une odeur Surtout qui reste Et ça de nos jours C'est un peu rare Les odeurs qui restent sur la peau Franchement Le parfum Il a bien tenu la journée Le soir Je sentais encore Alors le lait pour le corps Ce qui est surprenant C'est qu'il sent un peu moins Enfin c'est pas du tout surprenant D'ailleurs Mais l'odeur tient un peu moins Que le parfum Quand même Il faut le signaler Même si on a l'impression Que ça sent aussi fort Alors que le parfum Quand on l'applique Ça ça tient moins longtemps Que le parfum Bon après ça allait pour le corps Donc c'est un peu logique Mais en tout cas Moi je suis tombé fan De cette odeur Et donc si vous voulez Le sentir dans votre parfumerie préférée N'hésitez pas à y aller Parce que franchement Ça ça sent trop bon Et là aussi Je trouve que c'est un peu différent Des parfums habituels Alors J'ai retrouvé un produit Pour les cheveux Je vous l'avais dit Et encore un produit pour le corps Je vous avais dit Que ça serait finalement Pas du tout classé Je n'arrive pas à classer mes produits Quand je fais des vidéos Mais c'est pas grave Le principal c'est que Vous ayez vraiment Toutes mes découvertes Et tous mes favoris Parce que là également C'est un produit favori C'est un masque De la marque Revuel Extra volume Je vous en avais déjà parlé Il me semble d'ailleurs Dans un haul Puisque un masque Qui donne du volume Je trouve ça bizarre Et d'ailleurs J'en ai parlé avec ma coiffeuse Qui a vu ma vidéo Haul Action D'ailleurs si vous n'avez pas vu La vidéo Haul Action Je vous la mets ici Et elle Elle m'a confirmé également Qu'un masque Qui donne du volume C'est un petit peu bizarre Puisque normalement On ne donne pas du volume En alourdissant le cheveu Avec un masque Néanmoins Il s'avère que ce masque fonctionne Je ne sais pas comment Mais en tout cas Ça fonctionne C'est un masque Qui donne du volume Et qu'on peut appliquer du coup En racine Puisque les produits volume S'appliquent plutôt en racine Et également Et bien c'est un masque Qui stimule la pousse Des cheveux Qui renforce la densité Et réduit la chute Ceci expliquerait peut-être cela Puisque forcément Si vous avez plus de densité Vous avez forcément plus de volume Alors La chevelure paraît plus jeune Et plus saine Ça contient du dépenthénol Qui contribue à la nutrition active Forme un équilibre optimal Du pH du cuir chevelu Et neutralise les effets De l'eau dure du robinet Également On a un complexe Bycapil Qui assure la protection De la chevelure Contre les facteurs Environnementaux nocifs Donc Effectivement Avant de me faire incendier En commentaire Puisque je sais que ça va arriver Ça Forme Un équilibre Optimal Du pH du cuir chevelu Donc ça veut dire Qu'il faut bien l'appliquer Sur le cuir chevelu On ne peut pas Améliorer le pH du cuir chevelu Sans appliquer sur le cuir chevelu Donc ce n'est pas un masque Qui s'applique Uniquement sur les longueurs Ça s'applique en racines Et sur les longueurs Et ça aussi c'est génial Du coup Parce qu'on n'a pas à se prendre la tête De savoir à quelle hauteur On met son masque On en met partout On laisse agir Et on se retrouve avec Des beaux cheveux Des cheveux plus faciles à coiffer Des mêlés Pas alourdis du tout Du coup Avec un petit soin En plus anti-chute En bonus Ça je vous le recommande C'est en ce moment Chez Action Achetez-en avant Qu'il n'y en ait plus Alors petite chose aussi Que j'ai envie de vous signaler Ce qui est rare d'ailleurs De nos jours Quand on utilise des masques C'est que c'est un masque Super épais On dirait limite du beurre Vous voyez C'est du beurre Mais ça se rince super facilement Et ça n'alourdit pas le cheveux Et ça c'est agréable aussi Puisque je trouve que les masques Plus épais sont quand même Plus efficaces Au niveau des cheveux Alors Autre produit pour le corps Que j'ai encore retrouvé C'est un produit Que j'ai découvert récemment Qui m'a été offert Par belle-maman C'est un Lait réparateur Beurre de karité Pour les peaux extra sèches Sans huile minérale Sans colorant Sans parabène De la marque Yves Rocher forcément En ce moment Yves Rocher sort quand même Des produits qui sont Vachement vachement bien D'ailleurs j'ai oublié De vous en ramener un ici Je vous en parlerai Peut-être le mois prochain Mais voilà Il y a des produits Vachement bien en ce moment Chez Yves Rocher Là c'est un Lait réparateur Pour les peaux extra sèches Alors Attention La texture de ce produit Est très épaisse C'est un lait Mais ça ressemble Quand même vachement A plus une crème Ou limite un beurre corporel Ça sent vachement bon J'adore l'odeur Ça sent une odeur De crème Mais c'est frais C'est agréable Et alors Bah effectivement Quand on dit Que c'est réparation Que c'est réparateur C'est hyper riche Comme crème Donc d'ailleurs Ça va pas convenir A tout le monde Parce que vous allez me dire Oui ça colle Oui c'est C'est huileux Un petit peu Mais franchement Sur les zones sèches du corps Notamment les talons De pieds Cette crème Fait des miracles Elle lui fait ce qu'elle dit C'est pour les peaux extra sèches Et ça répare C'est à dire Que si vous avez pas une peau Extra extra sèche Bah vous allez trouver Ce soin trop riche Trop gras Mais sur les zones extra sèches Bah c'est ça qu'il faut Et ça ça marche super bien Alors c'est à base de Oui je l'ai dit Beurre de carité Il me semble Voilà Donc le beurre de carité Est en deuxième position Dans la composition Donc ça veut dire Qu'il y en a pas mal Dans ce produit Et du coup Et bien On n'est pas Il n'y a pas tromperie Sur la marchandise Il n'y a pas Un milligramme De beurre de carité Non non Il y en a pas mal Là dedans C'est d'ailleurs Pour ça qu'on sent Une texture assez riche Et c'est pour ça Que c'est efficace Alors Autre soin du corps Bah oui J'en ai encore Des soins du corps Le sorbet ensoleillant A le progressif Haut de cactus Plus perles De chez Prescription Lab Ça également C'est génial Ça c'est génial C'est un lait hydratant Pour le corps Mais qui contient Là également Des petites nacres Et également Et bien là Du coup Ça fait un petit effet Autobronzant Mais progressif Donc là Pour le coup Ça m'arrive De l'appliquer Avant de sortir En soirée Etc Mais Je veux dire C'est un complément De mon autobronzant Parce que l'autobronzant Je le mets une fois par semaine Ça je le mets Entre deux applications D'autobronzant Alors C'est vrai que C'est progressif Donc le côté bronzant On ne le voit pas forcément Tout de suite Mais moi Ce que j'aime dans ce produit C'est l'effet satiné Qu'il donne sur la peau Puisque également Là on a des micro paillettes Et son odeur Ça sent le monoi Mais alors Ça sent le monoi Le bon monoi J'ai envie de dire Pas du tout chimique Et Ça également C'est vachement bien Alors je ne sais pas S'ils vendent Au détail Ou si c'est uniquement Disponible De temps en temps Dans les box Je me renseignerai Je vous mettrai Un lien vers ce produit S'il est disponible Mais franchement Si vous aimez le monoi Si vous voulez un super l'hydratant Qui va faire un léger Côté irisé sur la peau Et qui va faire également Un léger effet Automonzant Mais très progressif Très léger Celui-ci je vous le recommande Dernier produit pour le corps J'espère que cette fois C'est vraiment le dernier produit Pour le corps Oui Ça C'est un produit Qu'on m'a offert également Puisque Monsieur Beauté en Herbe Va souvent avec sa maman Dans des magasins De déstockage Et Ils m'ont ramené ça Et ça c'est une tuerie aussi C'est une crème pour les mains Dermaspa Richesse Cachemire Crème main Enveloppante Pour les peaux très sèches De la marque Dove Alors qu'est-ce que j'aime bien Dans cette crème La texture La texture est très riche Là également On pourrait dire Oui Une texture riche sur les mains Ben des fois C'est pas agréable Puisque du coup Quand on touche des objets Par exemple On a une sensation Un peu grasse sur les mains Oui mais au moins C'est efficace Moi je suis désolé Je préfère des crèmes pour les mains Bien riches Bien efficaces On peut vraiment masser Les cuticules Etc Puisqu'elles ne sèchent pas Tout de suite Et elles laissent Des mains confortables Mais franchement J'ai rarement vu ça Dans des crèmes pour les mains Je dois le dire Et en plus Voyez Elles ne peluchent pas Parce qu'il y a des crèmes pour les mains Si vous en mettez trop Ça a tendance à faire une couche Je pense que c'est une couche de paraffine Et ça peluche Quand on frotte Et ça c'est pas agréable Celle-ci pas du tout Vous pouvez en mettre beaucoup Vous massez Ça pénètre quand même Et en plus Eh bien Ça ne peluche pas Et alors Également Pourquoi j'adore cette crème Et pourquoi je suis tenté D'utiliser régulièrement cette crème Si vous me suivez Vous devez Eh bien Le savoir C'est parce qu'elle sent divinement bon Son odeur Est une odeur de dingue Digne des parfums De grande parfumerie Ça sent Ça sent fort Donc là aussi On aime ou on n'aime pas Dans une crème pour les mains Typiquement C'est pas le genre de crème Que je vais mettre sur mes mains Avant de cuisiner Ou avant de manger un sandwich Sinon je vais avoir le goût de parfum Sur le sandwich Par contre Après manger Après avoir fait votre vaisselle Mettre cette crème là Juste avant de vous installer Tranquillement Dans votre fauteuil Devant internet Bah ça vous permet D'avoir vraiment Une aromathérapie Moi je trouve Que c'est une odeur douce Une odeur qui détend Qui relaxe Et en plus Bah ça fait du bien aux mains Donc franchement Cette gamme là D'Hermaspa Je vais peut-être me renseigner Parce que s'il y a un lait Également pour le corps Qui sent ça Je suis prêt A t'acheter Lait pour le corps Même si j'en ai 50 en stock Parce que là J'ai craté Sur l'odeur Donc je vous recommande En tout cas La gamme Dermaspa De chez Dove Testez Vous m'en direz Des nouvelles Allez On va continuer Avec les soins du visage Et on finira par le maquillage Car j'ai quelques favoris Maquillage Et également Je vais vous raconter Comment j'ai réalisé ce look Parce que j'ai une grande déception Également dans le maquillage Bref On verra tout ça après Ma crème de nuit du moment La crème Uriage Age Protect C'est une crème Nuit Peeling Multi Action Donc dédicace A tous ceux Qui ont encore mis récemment Que j'utilisais Que des produits de merde Sur mon visage Pas du tout En ce moment J'utilise des produits Idéal Derm C'est une marque allemande Et des produits Uriage Ainsi qu'un produit Cos Paris C'est le produit Le fameux produit Qui est utilisé au spa Du Fouquet A Paris Donc excusez-moi Mais avant de parler Il faut se renseigner Bref Petite dédicace Parce que Parfois vos commentaires Il faut se les farcir Donc là c'est la crème Uriage Age Protect Une crème peeling Alors moi vous savez Les peelings sur mon visage Ça fonctionne bien Parce que j'ai une peau grasse Parce que j'ai les pores dilatées Et donc souvent Les peelings ont tendance A un petit peu Resserrer les pores de la peau C'est une crème Que j'aime bien Parce qu'elle a une texture Là également riche Mais j'ai l'impression Qu'elle ne me donne pas D'imperfection Ni de points noirs Je ne sais pas Si c'est non comédogène J'en sais rien Puisqu'en plus Je crois que j'ai jeté L'emballage Mais en tout cas Moi je n'ai pas Plus de points noirs Quand je l'utilise Et je n'ai pas de boutons Même si c'est une texture Grasse Et le fait d'avoir Une texture un peu riche Comme ça Comme crème de nuit J'ai toujours trouvé ça Un petit peu plus efficace Puisque Ça permet vraiment Même si on brille Un petit peu du visage Ça permet vraiment De bien nourrir Et hydrater la peau Et comme ça On peut utiliser Une texture un peu plus légère Le matin Pour éviter de briller En cours de journée Moi ça ne me dérange pas Les crèmes grasses la nuit Si on brille la nuit Ce n'est pas grave Le principal C'est que ce soit efficace Et je trouve qu'elle est Quand même assez efficace Cette crème C'est à dire Qu'elle me fait une belle peau Voilà Je n'ai pas à me plaindre De l'état de ma peau En ce moment Je trouve qu'elle est plutôt jolie Et je vois qu'il y a Certains endroits Où ça commence A se transformer un petit peu Notamment ici J'ai une genre de cicatrice Elle est en train De rougir un petit peu Et peut-être de se réparer Grâce à cette crème C'est à dire qu'avant L'utilisation de cette crème Je n'avais pas cette sensation là Et là je trouve Que j'ai certains petits boutons Certaines petites zones Un peu rugueuses du visage Qui deviennent un peu rouges Et qui ont tendance Voyez un petit peu A se transformer Donc bah écoutez Je continue le peeling Et je vous tiendrai au courant La seule petite chose Qui est un peu négative Avec ce peeling C'est que clairement C'est une odeur chimique Quand on sent l'odeur De cette crème On sent qu'ils ont mis Du parfum Pour masquer une odeur chimique Mais ça sent Une odeur chimique C'est le seul point négatif Mais enfin moi Ça ne me gêne pas Du moment que c'est efficace C'est le principal Ça ressemble un peu Aux odeurs Qu'on trouve parfois Dans les crèmes dépilatoires Alors que ce n'est pas du tout Une crème dépilatoire Ou dans les produits Pour lisser les cheveux Vous voyez un peu Le genre d'odeur Bon après Ce n'est pas la fin du monde Non plus et puis il y a une bonne odeur Pour masquer tout ça Ne vous inquiétez pas C'est juste une arrière odeur Qui ressort Quand on est habitué Au cosmétique Mais la majorité des personnes Qui vont utiliser ce soin Ne se rendront même pas compte De la chose En tout cas ça c'est top Également donc je l'utilise Avec mon sérum à la camomille Apaisant et hydratant De la marque Cospari Donc ça je vous en ai déjà parlé Et je vous en parle de nouveau C'est pas le meilleur sérum du monde Bon c'est un sérum à base de camomille Et d'huile de tournesol C'est pas des produits de fou A l'intérieur Mais pourquoi je vous en reparle Parce que j'ai fait une découverte Dans mon sérum à la camomille J'ai mis quelques gouttes D'huile essentielle D'arbre à thé Comme c'était de l'huile Je me suis dit que l'huile essentielle Elle est plutôt bien fusionnée Avec ce produit Et il s'avère que Le sérum à la camomille Plus l'huile essentielle d'arbre à thé Qui a des propriétés antibactériennes Et également antiparasitaires Et bien ça fait là aussi Des miracles sur ma peau Donc il manquait juste Un petit coup de boost à ce sérum Je vous l'avais dit Il n'y avait pas une bonne odeur Il y avait un petit coup d'huile essentielle Là dedans On aurait peut-être même pu mettre L'huile essentielle idéale mix Mais je pense pas qu'il y ait d'arbre à thé Là dedans Un petit coup de boost Hop Dans ce sérum Qui va apporter une odeur Du coup L'odeur de l'arbre à thé Mais moi c'est une odeur Que j'aime bien Plus un petit effet supplémentaire Et ça devient Le super sérum Voilà Et là pour le coup Ma l'arbre à thé Sur les rougeurs Également ça fonctionne plutôt bien Tout simplement Parce que c'est antiseptique Donc ça va un peu agir Comme les crèmes antibiotiques Qu'on vous prescrit Quand vous allez chez le dermatologue Et qui sont finalement Pas du tout plus efficaces Que d'autres choses Et également Et bien Ça a un effet L'arbre à thé anti-parasitaire Et si vous êtes fidèle Sur ma chaîne Vous le savez Parfois les rougeurs sont dus Surtout qu'on a de la vraie coupe rose Vrai rosacée Vrai acné rosacée C'est dû à un acarien Qui vit sur notre peau Qui s'appelle Le Demodex folliculorum Cherchez ça dans Google Si vous avez aimé Voir des horreurs Puisque clairement Le truc quand on sait Qu'on a ça sur la peau On se pose des questions Mais effectivement Cet acarien Et bien Vit sur la peau De tous les humains Et il y a certaines personnes Qui le tolèrent très bien Il y a certaines personnes Qui font des réactions Qui ont du coup Des rougeurs Et l'arbre à thé Aide finalement A éradiquer cet acarien Donc bah du coup Voilà Arbre à thé Plus cospari Égal Super belle peau On va finir avec quelques favoris Déception, maquillage Et également Et bien j'en profiterai au passage Pour vous dire ce que je porte sur le visage Alors qu'est-ce que je porte aujourd'hui Non pas sur le visage Mais sur les cheveux J'ai mis le spray This Is It Le spray texturisant En sel de mer J'avais des petites boucles Ce matin en me levant Je sais pas pourquoi Je sais pas d'où elles viennent Et donc du coup Pour amplifier le mouvement Un peu décoiffé Sortie de plage Bien j'ai mis ce spray là Je l'aime beaucoup ce spray là Parce qu'il a un effet Qui est vachement bien Il dessèche pas énormément les cheveux Mais vous le savez Les sprays à base de sel de mer Ça dessèche un petit peu Les cheveux quand même J'en ai d'autres également J'en ai un de chez Tony J'en ai un de Sacha Swan Le seul truc avec ce spray là Même s'il fonctionne C'est qu'il sent pas forcément très bon C'est une odeur chimique de citron Donc il faut aimer le citron Et les citrons chimiques C'est pas la bonne odeur Fraîche du citron Fraîchement coupé Pas du tout Néanmoins si vous êtes on budget Ça fonctionnera super bien Parce qu'il fonctionne super bien Voilà Il se vend chez Action également Si vous vous posez la question Ensuite j'ai mis du fond Fond de teint Toujours Mon fond de teint L'Oréal infaillible 24 heures Alors pourquoi je vous l'ai ressorti celui là ? Déjà parce qu'il est de la bonne couleur Sur moi quand je mets de l'autre en bronzant Mais également parce qu'une abonnée M'a fait remarquer que la nouvelle version Du fond de teint L'Oréal infaillible 24 heures Venait de sortir C'est avec une nouvelle technologie Oxygène technologie C'est le L'Oréal infaillible 24 heures fraîche Il me semble Et que du coup je vais le tester Alors je ne l'ai pas acheté Quand je l'ai vu tout de suite en magasin Pourquoi ? Parce que j'ai contacté L'Oréal sur LinkedIn Et j'attends des réponses Peut-être que je vais avoir ce fond de teint Et d'autres nouveautés à tester Je ne sais pas Mais bon C'est vrai que je trouve que les marques Ne sont pas très généreuses avec moi Je vais bientôt avoir 50 000 abonnés Et visiblement Les marques ne se soucient pas plus que ça De mon avenir C'est un peu dommage Et pourtant Moi j'ai l'impression de ramer Quand je contacte des marques Beaucoup plus que les autres Youtubers Je ne sais pas pourquoi C'est un délit de faciès Ou pas Je ne sais pas Bon en tout cas Je commence à contacter des marques Puisque vous me le faites remarquer en commentaire On voit tout le temps la même chose sur ma chaîne Oui Mais je ne peux pas inventer Ce que les marques ne m'envoient pas Et en tout cas J'ai contacté L'Oréal C'est une première approche Donc quand je critique les marques Qui ne m'envoient rien Je ne parle pas bien sûr de L'Oréal Puisque pour eux C'est une première approche Et donc on verra bien Si toutefois L'Oréal Ne me répond pas sur LinkedIn J'irai quand même l'acheter Avec mon petit denier Parce que j'adore ce fond de teint Et surtout j'ai vu qu'il y avait une couleur Plus claire Que le beige doré Parce que celui-ci Il fonctionne Mais bientôt Ça sera beaucoup trop foncé Et donc comme ça Je pourrais l'avoir en plus En couleur plus claire Parce que c'est vraiment Un très bon fond de teint On continue J'ai mis de l'anti-cerne L'anti-cerne Primark PES My Perfect Color C'est un anti-cerne Qui se vend chez Primark De la couleur nude beige Qui est vachement bien Il est Moyennement couvrant Mais modulable On peut quand même avoir Une belle couvrance avec Il illumine bien le contour de l'œil Et je l'aime énormément Donc ça je vous le recommande Ensuite j'ai poudré mon visage Avec la poudre Max & More Parce que j'ai trouvé Que mon fond de teint Est un peu foncé Quand même Un peu jaune Enfin si je compare à mes bras C'est la bonne couleur de fond de teint C'est juste que Fallait attendre Peut-être une heure ou deux Que l'automronzant agisse Puisque là je viens d'appliquer Mon automronzant Peut-être que d'ici Une heure ou deux Voilà Mon visage serait un peu mieux Associé à mon corps Je ne sais pas Mais ouais Non Ça fait pas bizarre Mais en fait Ce qui fait bizarre C'est que J'ai tellement eu l'habitude D'avoir une peau très blanche Que là mon retour de vacances Je suis surpris Des fonds de teint Que j'utilise Je pense que ça vient de là aussi Mais bon Comme c'était un peu jaune Un peu foncé J'ai quand même mis Un petit peu de poudre Max & More Pour avoir un effet Un petit peu plus lumineux Sur le visage Parce que celle-ci est claire C'est la couleur 260 fer C'est une poudre que j'adore Et pourquoi je vous parle de ça Parce que les produits Max & More Sont de retour Chez Action Donc là aussi C'est une marque Cruelty Free en plus Une vraie marque Cruelty Free Là pour le coup Parce que Si vous allez voir Sur la base de données Cruelty Free Elle est vraiment enregistrée Parce qu'il y a des marques Qui commencent à se revendiquer Cruelty Free Vous êtes bien gentils Messieurs, dames Je ne citerai pas de nom Mais récemment C'est encore arrivé Tant que vous n'êtes pas inscrit Sur le site Cruelty Free Et que vous ne payez pas la licence Vous n'êtes pas Cruelty Free Vous pouvez marquer Non testé sur les animaux Mais le logo Et la mention Cruelty Free Il faut payer la licence Pour l'avoir Donc là aussi Ne vous faites pas avoir Allez vraiment vérifier Ce qui est vraiment Cruelty Free Et bien ça, ça l'est vraiment Même si c'est made in China Même si c'est vendu chez Action Même si ça ne coûte rien Ou moins que rien Et bien c'est vraiment Cruelty Free Vous avez vraiment le vrai Leaping Bunny Et vous avez vraiment la marque D'enregistré sur le site Donc c'est top Et donc Les produits Max & More Allez vider les rayons Puisque visiblement Vous avez déjà vidé les rayons Dans le Valenciinois Puisque je n'ai pu trouver aucun produit Mais allez vider les rayons Parce que ça vaut le coup Et je ne sais pas Si il va encore en avoir longtemps Des produits Max & More Puisqu'ils arrivent Ils disparaissent S'ils reviennent Ce n'est pas des produits suivis Qu'il y a tout le temps Chez Action Ensuite J'ai mis de la base à paupières Base à paupières Vendue chez Action Également de la marque Mickey Elle n'est pas terrible Mais elle hydrate bien les yeux Donc comme j'ai le contour des yeux Un peu déshydraté en ce moment Et bien j'ai mis cette base à paupières Pour hydrater Et comme je savais Que les fards Que j'allais utiliser Allaient tenir De toute façon Même sans base à paupières J'ai plutôt utilisé ça Comme un soin hydratant supplémentaire Plutôt que comme Et bien Finalement Une vraie base Pour faire tenir les fards Alors du coup On en arrive aux fards à paupières Et c'est là La déception de cette vidéo Avec quoi j'ai fait ce maquillage Ce maquillage Que je trouve très joli D'ailleurs au passage Et bien j'ai réalisé ce maquillage Avec la palette Naked D'Urban Decay La première du nom La palette qui a été copiée Par toutes les marques La palette qui a été à l'origine D'un vent de nouveautés Dans le domaine du maquillage Avec tout plein de palettes Dans les tons marrons Dans... Voilà on a eu plein de palettes Dans les tons nude Etc Grâce finalement à cette palette Et Et bien cette palette Il s'avère que Elle va bientôt être discontinue Voilà Ils vont arrêter la production Alors J'ai vu cet article là Sur internet J'ai été choqué J'ai été surpris Mais du coup Je préfère vous prévenir Si je trouve des sites Où on vend encore La palette Naked 1 Je vous linkerai ça En dessous Dans la barre d'infos Si vous n'avez pas encore Votre exemplaire De la palette Naked d'Urban Decay Et bien il faut La commander Assez rapidement Parce que sinon Il n'y en aura plus Et c'est pourtant The palette C'est franchement La palette Qui a eu un succès mondial Qui fait des maquillages De dingue On peut faire des maquillages Sophistiqués avec Mais également des maquillages Bien très nude Très simple Si vous êtes débutant Ça vous conviendra Si vous êtes maquilleur professionnel Ça vous conviendra Vous pouvez faire des maquillages Stille maquillage de mariée Avec des smoky On peut tout faire Donc franchement The palette Alors moi Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Rapidement J'ai mis Naked Dans mon creux de paupière Puis ensuite J'ai mis Buck Également dans mon creux de paupière Pour définir un peu plus Le creux Ensuite en coin externe J'ai mis Dark Horse Puis hop Sur le restant de ma paupière mobile J'ai mis le fameux Half-Bect Qui est un super doré Et pour finir Et bien En highlight En dessous du sourcil J'ai mis Cine Et voilà le résultat Et en dessous de l'œil Également Et bien J'ai remis un petit peu De Dark Horse Au coin externe Pour faire un rappel Avec le haut Et en coin interne Un petit peu de Half-Bect Là également Pour faire un rappel Avec le haut Superbe maquillage Superbe palette Et je suis triste Que Urban Decay Arrête sa production C'est la déception Du jour Ensuite J'ai recourbé mes cils Avec le recourbe cils De chez Action Là également On m'a dit qu'il était nul Je trouve qu'il est génial Donc bon Bah écoutez Il prend bien les cils Il appuie bien sur les cils Il ne casse pas les cils Il recourbe les cils Maintenant Chez moi Les courbures ne tient pas Mais ça c'est un autre problème Puis j'ai mis mon mascara Que j'aime énormément C'est le Great Lash De chez Maybelline New York C'est le fameux mascara Qui sépare bien les cils Qui donne du volume Et qui est une brosse Un petit peu bizarre En forme de goutte d'eau Je vous montre ça tout de suite Donc j'aime beaucoup Ce mascara Vous l'aurez compris Et c'est ce que je porte aujourd'hui Ensuite J'ai mis donc Du blush Le blush sculpt De chez L'Oréal Toujours le même Couleur Soft Sand Ambre Alors je ne sais pas Si c'est parce que Ce blush A le même nom Que ma meilleure amie Mais en tout cas Sachez-le J'aime ce blush Et j'utilise que ça En ce moment Et puis tant pis Si j'utilise tout le temps Le même blush C'est un blush passe-partout Qui est assez présent Bon après il est modulable Mais on peut aussi bien L'utiliser avec un rouge à lèvres froid Qu'avec un rouge à lèvres chaud Et j'aime beaucoup L'effet bonne mine Qu'il donne Donc bah écoutez Voilà Ça également Je vous le recommande Ça doit sûrement être D'une ancienne gamme de chez L'Oréal Parce que je l'ai eu Chez un destocker Mais en tout cas Sachez-le Si vous en trouvez Vous pouvez l'acheter Parce que c'est un très bon blush Et enfin Pour finir Je vais vous présenter Donc Ce que j'ai mis Au niveau du sourcil De mes sourcils C'est dans la palette Vacay Vabs Et là aussi Une beauté en herbe M'a fait remarquer Que ce n'était pas marqué Vacancy Mais bien Vacay C'est un mot Que je ne connaissais même pas En anglais Donc forcément Je ne le prononçais pas Comme il fallait Donc c'est la palette Vacay Vabs Bronze Complete Face Palette De chez Primark De PS Et donc moi J'utilise le bronzer De cette palette Qui est ici Qui ressemble à ça En sourcils Et je trouve que la couleur Va super bien Et enfin Et bien J'ai mis du rouge à lèvres C'est le rouge à lèvres 750 Chocopop Qui est un rouge à lèvres Marron Froid Mais limite Un petit peu Dans les tons beige Et je le trouve Là également Super réussi Et ça aussi C'est un de mes rouges à lèvres Préférés du moment Donc je le mets dans les favoris Le 750 Chocopop Donc je vous fais un petit swatch Quand même Pour vous rendre Vous vous rendiez compte De la couleur sur ma peau Parce que forcément Sur la peau Ça ne fera pas pareil Que sur mes lèvres Mais voilà Et bien A quoi ça ressemble Alors également Du coup Et bien J'en profite de cette vidéo Découverte favori Et déception Pour vous parler De deux autres rouges à lèvres Le 435 Magnetic Corail C'est un color sensational Également de Maybelline New York Il ressemble à ça Et c'est un corail métallisé Donc là aussi C'est une couleur assez spéciale Et c'est une couleur que j'adore Donc je vous le mets à côté Ça ressemble plus à un rouille Qu'à un corail Mais j'adore cette couleur là Et donc ça a été une de mes couleurs favoris Également Et bien Pour ce mois de septembre Et alors Dernier rouge à lèvres favori Je vous en ai déjà parlé Mais il est vraiment là pour le coup Génial C'est le rouge à lèvres Bobby Brand Que j'ai eu dans ma dernière Box Prescription Lab C'est le Red Velvet Et c'est un super beau rouge Qui a une texture très longue tenue C'est pour ça aussi Que je voulais vous en reparler Parce que je l'ai testé J'ai mangé J'ai passé ma journée Et le rouge à lèvres à tenue C'est à dire C'est ce que je vous disais Il a tendance A avoir une texture Qui se fige sur les lèvres C'est pas vraiment une texture Qui sèche sur les lèvres C'est une texture qui se fige Et du coup Et bien Une fois figé Il ne bouge plus Même si c'est un rouge à lèvres Qui reste brillant Vous voyez C'est pas une texture mat Et même si c'est un rouge à lèvres Qui n'est pas spécialement longue tenue Non C'est un rouge à lèvres Qui tient super bien Qui est facile à poser Qui est très pigmenté Donc celui-ci également Je vous le recommande Et voilà C'était le dernier produit De mes découvertes favoris Et déceptions du mois de septembre N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous connaissez Certains de ces produits Qu'est-ce que vous en pensez Également Si vous avez d'autres produits géniaux A nous conseiller Ou des déceptions A nous conseiller également Pour qu'on ne les achète pas Pour éviter de perdre de l'argent N'hésitez pas à nous mettre tout ça En commentaire Mais en tout cas J'espère que cette vidéo Vous a fait plaisir Si c'est le cas Vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci Également vous pouvez vous abonner Pour ne rien manquer De mes prochaines publications Normalement je vais faire Un unboxing beauté privée Ou un haul beauté privée Puisque le mot unboxing Sur ma chaîne Visiblement Les gens n'ont pas compris Qu'un haul ou un unboxing C'était plutôt la même chose Mais enfin bref Je vais faire un haul beauté privée Comme ça Ça calmera un peu les commentaires Qui trouvent que je fais trop de unboxing Mais bon en tout cas On va ouvrir une commande beauté privée Également Je dois recevoir un lot de pinceaux Dans les jours qui viennent Et donc je vais tester Un nouveau lot de pinceaux Qui a l'air intéressant Et pas cher Alors vous allez me dire Des pinceaux T'en as beaucoup Je me suis rendu compte Que j'avais pas mal de pinceaux Qui commençaient A s'user un petit peu Les poils commencent Un petit peu à partir Dans tous les sens Et c'est vrai que des pinceaux J'en ai pas tant que ça J'en ai pas tant que ça Des pinceaux vraiment bien Pour certains travaux Des estompeurs Tout ça On en manque toujours Pour le peu qu'en plus On ait nos pinceaux qui soient sales Un peu plus de pinceaux Ça fera pas de mal Et également Si ça me permet de tester Un lot qui va bien Et de vous conseiller Un lot pas cher Facilement Disponible Et visiblement Qui sera livré rapidement Puisque là Je crois que je le reçois Dans deux jours Mais écoutez Ce sera plutôt une bonne chose En tout cas Pour ne rien manquer de tout ça Il faut s'abonner Activez la petite cloche Pour recevoir des notifications Quand je publie une vidéo Et Et bien voilà Moi j'espère que vous passez Une agréable journée Ou soirée Et je vous dis à bientôt Sur les réseaux sociaux Sous-titres par Jérémy Diaz